Europe 1, 11h midi, et si on partait ? Philippe Gougler Et si on partait au Cap Vert, nous sommes avec Nathalie Corré, qui est déjà partie, qui danse. Oh bah moi j'adore. Elle a dansé à peu près dans tous les endroits de la Terre. Mais je remarque que c'est toujours un peu le même rythme, déhanché, il y a une espèce de constance chez vous. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est une personnalité, une personnalité dansante. Mais c'est un lien formidable entre les gens, la danse et la musique. Mais oui, surtout quand on ne parle pas la langue. Oui, surtout quand on ne comprend rien, quand on ne nous parle. Nous sommes en ligne avec... Et puis j'ai oublié de citer des différents... Mais parce qu'il danse moins. Il danse moins, il est plus immobile. Il randonne, lui, il randonne, ça marche. Non, je bouge, je bouge, mais je ne danse pas. Nous sommes en ligne aussi avec Jean-Yves Loude, il est auteur et ethnologue. On lui doit notamment le roman, un roman que je vous conseille de lire avant de fouler le sol Cap Verdien. Un roman qui s'appelle Cap Vert, notes atlantiques. Jean-Yves Loude, il vit une incroyable histoire d'amour avec ce pays depuis 25 ans. Bonjour Jean-Yves. Bonjour, bon dia. Bon dia. Bon dia. Ça résume absolument l'histoire du Cap Vert. Oui, c'est ça. Rapidement, le Cap Vert est né de la grande découverte portugaise au début, au moitié du 15e siècle. Il a fallu que les marins portugais descendent le long de la côte d'Afrique. Et à un moment donné, elle courage pour rentrer à Lisbonne de faire une volta, c'est-à-dire une boucle par le large. Et c'est comme ça qu'on a rencontré des îles du Cap Vert. On les a appelées du Cap Vert parce que c'était en face, à 500 kilomètres de Dakar, qui est appelé le Cap Vert. Donc, ce sont les îles du Cap Vert. Ah, mais ça, je ne savais pas. Ça s'appelle les îles du Cap Vert parce que c'est en face du Cap Vert en Afrique. Eh bien, oui, le Cap Vert, c'était le premier cap un peu vert que les Africains rencontraient sur la côte du Kikipat-Betamé-Sénégal. Et en faisant la boucle, comme c'était sur la même latitude, ils ont appelé ça les îles du Cap Vert. Oui, parce que ce n'est pas vert du tout, en vrai. C'est plutôt sec. C'est pas vert parce que c'était un tout petit peu plus vert au 15e siècle, mais la sécheresse a beaucoup sévi ces siècles. Mais à cette époque-là, la couronne portugaise s'est dit, voilà une très bonne terre pour faire escale et rentrer sur le Portugal, pour en faire un comptoir d'esclaves, puisque tout de suite, comme il y avait du coteau sauvage, il y avait du sel, des possibilités de pâturage. On a décidé de faire venir des travailleurs venus de la côte de Guinée, comme on disait, donc de toutes les peuplades de la côte de Guinée, pour travailler. Donc, ça s'est fait petit à petit à la fin du 15e siècle, plus des mauvais garçons venus du Portugal, des filles de mauvaise vie. Et c'est comme ça que ce peuple est né d'une noce brutale, entre quelques blancs et beaucoup de femmes noires. Et un peuple créole, mythique, est né dès l'orée du 16e siècle. L'histoire commence comme ça, avec prospérité, puisque les Portugais sont les seuls à pouvoir commercer les esclaves. Ils ont ce privilège-là. Ils développent le commerce. C'est possible, ça commence par Santiago, la plus grande île actuelle, la plus peuplée. C'est le début de l'histoire, avec sa voisine Fogo et Mayo, les îles du sud, Sotavento. On ne parle pas encore d'un Cap Vert à Barlavento, non. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cap Vert, on peut considérer comme faisant partie de l'Afrique ou pas ? C'est l'Afrique ou pas l'Afrique ? Parce que c'est à 500 km au large. Oui, géographiquement, c'est l'Afrique. On ne va pas nier cela. Mais les Capverdiens, qui sont issus d'une déportation, 500 km, 500 ans aujourd'hui, on leur a coupé toute mémoire et accès à leurs ancêtres. C'était une déportation qui exigeait qu'on perde son africanité. Mes amis Capverdiens, ils me disent, ne me demandent pas de parler d'un mémoire d'Afrique. Pour nous, quand on voyait les Africains au cinéma dans les années 60, on se demandait qui c'était ces gens qui dansaient comme ça, d'une façon bizarre. Il n'y a pas de mémoire d'Afrique au Cap Vert. On a affaire à une autre Afrique, une Afrique très créolisée, très métissée, à un autre miracle de l'histoire. Parce qu'il faut bien se dire que c'est la première fois qu'il y a une expérience comme ça, des terres vides, des blancs, des noirs qui se mélangent et qui créent une culture grande grâce à l'accès d'une langue et à la création par les esclaves d'une langue, le créole. Tout le génit du Capverd va venir de là. D'une langue et d'une âme. Il y a une âme capverdienne très particulière qu'effectivement, on peut difficilement comparer à quoi que ce soit d'autre. C'est une terre à part. Oui, mais cette âme, elle a été supportée, elle a été portée par la création d'une langue. Imaginez la situation incroyable de ces gens qui sont serrères, les boumants, dingues, manjacques, peules, qui ne parlent à peine la langue de l'autre et qui sont obligés de comprendre la langue du maître pour obéir. C'est une situation, mais tragique. Et l'humain est quand même très fort puisque très rapidement, ces gens perdus vont s'inventer une langue avec des mots qui ressemblent à du portugais, des grammaires, une grammaire africaine. Et ce qui va faire qu'ils vont inventer une poésie et porter leur âme de rescaper de l'histoire. Mais en même temps, le maître va croire qu'il parle portugais, mais il ne comprend rien. C'est très précieux, ça. Donc ils ont inventé une langue qui leur permettait de parler entre eux, alors qu'elle origine en Afrique qu'ils ne se comprenaient pas. Et c'est une langue qui leur permettait de résister un peu au maître. Une langue de résistance. Oui, de parler dans son dos, de le critiquer, mais le maître ne comprenait pas. Mais ça, il y a un continent aussi fort en linguistique qu'en Afrique. La langue, c'est une urgence. Il faut vraiment communiquer entre eux. Et donc le caverne, c'est l'un des premiers créoles qui soit dans l'humanité. C'est là, l'âme du caverne, elle repose dans cette poésie. Il y a une sensualité, il y a un érotisme dans ce créole. Le mot érotisme, c'est quoi ? C'est la force vitale contre la mort, Thanatos. Donc l'érotisme, c'est... Oui, bien sûr, les mots sont lest, les mots sont caressants, les mots évoquent l'acte sexuel, mais c'est cet érotisme qui va permettre à ces gens de vivre et à supporter l'esclavage, la perte de vitesse de l'économie du caverne, et puis les sécheresses et les famines à répétition. Et sans l'érotisme de cette poésie, et sans l'érotisme des danses qui vont naître, et des musiques qui vont naître, le caverne ne serait pas là aujourd'hui. Déjà, la métaphore de la naissance tout à l'heure était très érotique. La métaphore de la naissance du caverne était déjà très érotique tout à l'heure. Oui, oui, mais c'est... Boda Brutal, c'est une noce brutale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un poète de Fogo qui a inventé cette légende, ce poème de la naissance. Alors la musique au Cap Vert, elle est absolument incontournable. Si vous allez au Cap Vert, vous allez entendre beaucoup, beaucoup de musique, vous ne pourrez pas y échapper. Vous allez danser comme Nathalie. Et sur 10 Cap Verdiens, on peut dire qu'il y en a 11 qui font de la musique là-bas. C'est le langage commun. Alors il y a la fameuse MoMA, qu'on va écouter un petit peu. MoMA. MoMA. Pardon. N'importe quoi. La MoMA. Si vous m'admenez à la paix, Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, la Marseille Morna du Cap Vert. Musique classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2020. Musique nostalgique, douce, qui avec Césaria Evoria, qui était la reine du Morna. De la Morna. Et c'est l'angoureux comme les vagues de la mer, on dit en portugais. C'est ça. C'est vrai que c'est... Mais là, vous avez choisi un bon exemple, parce que c'est une Morna un peu sautillante, comme il y a du fado qui court dans les rues. Et la Morna, elle est née... C'est une musique tardive. Le monde connaît la Morna, mais c'est la dernière née pratiquement des musiques du Kis. Puisqu'on situe sa naissance d'un 1850 dans l'île de Boavista, puis elle a fait le tour du Cap Vert, elle s'est ralentie, elle est née comme le fado, très érotique, très grinçante, très satirique, et puis elle s'est assagie à cause de la tristesse des départs des émigraties successives, des morts, des naufrages des bateaux. Et quand elle est arrivée dans l'île de Césaria Evora, mine d'elle, au Saint-Vicente, bon, là, elle s'était tellement ralentie que l'on dit que les danseurs ne bougeaient même plus la tête contre l'épaule de l'autre pour écouter la belle mélancolie que se met la Morna. Mais il ne faut pas se leurrer, Césaria Evora, c'est le bel arbre qui cache la forêt. La Morna, elle est née, la musique du Cap Vert, elle est née à Santiago bien avant, donc 16e, 17e siècle, et ce sont des formes beaucoup plus africaines de musique. La Morna, c'est vraiment la fin. Alors là, vous parlez merveilleusement de cette musique, la Morna, il y en a une autre qui est extrêmement célèbre aussi, c'est le Fou Nana. Oui, alors c'est une musique récente, la musique du Cap Vert, elle est née, il faut quand même juste dire ça, elle est née d'un acte de liberté des femmes. Le tambour africain était interdit, alors les femmes ont dit non, on ne nous interdit pas, elles ont pris leur peigne, elles ont roulées entre leurs cuis, et elles ont commencé à battre ce tissu, et à 25, à 30, elles ont fait beaucoup de bruit, elles ont inventé une danse érotique et des paroles de satyre profondes. Mais attendez, je n'ai pas compris, elles ont utilisé quoi pour faire de la musique ? Un pagne ? Elles ont pris leur pagne qui serrait leur hanche, elles l'ont roulée entre leurs cuisses, et elles se sont mises à battre. C'est la première musique du Cap Vert, c'est le Batouk. Mais ça ne fait pas de musique le tissu, ça ne fait pas de son le tissu. Mais à 25, ça fait. Et aujourd'hui, comme c'est une musique très célèbre encore dans l'île de Santiago, elles prennent des coussins plastiques, ou elles mettent des sachets plastiques pour enrouler le pagne, et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et on connaît tous Césaria Evora, mais il faut savoir qu'il y a une autre reine au Cap Vert, notamment l'île de Santiago, la reine du Batouk, elle est morte aujourd'hui, elle s'appelait Nassia Gomi, et au Cap Vert, elle est aussi célèbre que Césaria Evora, puisque le premier avion de la compagnie aérienne a été nommé Nassia Gomi. Et c'est vraiment la musique des femmes illettrées qui ne sont pas allées à l'école, mais qui, à une nuit, peuvent recevoir des poèmes d'inspiration dans la tête, elles les répètent, et elles deviennent des reines du Batouk et du Finassan. On va écouter un petit peu cette musique, le fou nana. Ah, le fou nana Cap Vert bien. Je rappelle que nous sommes toujours avec Jean-Yves Bloud. Jean-Yves Bloud, et je précise que vous avez œuvré à la sauvegarde du patrimoine musical capverdien avec votre femme, Viviane Lièvre, et vous avez participé à la constitution des archives musicales nationales du Cap Vert. Et vous avez participé notamment à l'édition de deux disques qui recensent les principales musiques traditionnelles, c'est dire combien le Cap Vert est important pour vous. Restez avec nous, Jean-Yves Bloud. Nous allons poursuivre cette exploration capverdienne passionnante. A tout de suite sur Europe 1. Philippe Gougleur. Et Philippe commence à bouger. Très bon signe. J'adore ça. Il y a une petite pointe de nostalgie de Saouda. Bien sûr, toujours. Qui est très attachante. Nous voyageons au Portugal sur Europe 1 ce matin jusqu'à midi. Je suis bien sûr avec Nathalie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Au Portugal. Au Cap Vert. Vous voyez, c'est la Saouda de Portugal, mais non, ça c'est le Cap Vert. Il y a des points communs en termes de Saouda. Et Noich, il est des nôtres. Bon, je l'en fais. Nous voyageons au Cap Vert avec Nathalie Corré et Didier Ferrat. Et puis surtout, également en ligne, Jean-Yves Loude, auteur, ethnologue, amoureux du Cap Vert. Alors, le Cap Vert, on a beaucoup parlé de la musique, mais c'est aussi évidemment une terre avec des volcans. Et pas n'importe lesquels. Il y a le mythique Pico de Fogo. C'est un volcan qui culmine à 3000 mètres, près de 3000 mètres. Comme une pyramide, un peu, qui sort de l'Atlantique, Jean-Yves. Ah, mais c'est un vrai dessin d'enfant. Vraiment, la pyramide, quand on le voit apparaître en bateau, c'est impressionnant. C'est une robe noire, comme ça, qui tombe dans la mer. C'était le point culmine de Portugal jusqu'en 1975, année de l'indépendance du Cap Vert. Donc 3000 mètres, c'est énorme. On l'appelle au Cap Vert le général qui ne dit pas son nom. Et on le traite en ami, volcan vivant, qui explose. Mais les Cap Vertiens lui pardonnent parce qu'il prévient toujours le ciel se met à rouge. Voyez, on sait qu'il faut évacuer le chaudron de la Caldera. Puisque la grande particularité de ce volcan, c'est que le cratère est habité. Oui. Dans une communauté, pas mince, 800 à 1000 personnes qui vivent dans le cratère du volcan de Fogo. Ce qui est complètement fou parce que ce volcan entre en éruption très régulièrement. et il y a quand même des gens qui habitent dans le cratère. Oui, 1951, 2002, 2014, ça fait beaucoup, ça s'accélère. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure avec l'eau, il y a des courants nocturnes humides portés par les nuages, sont récupérés par les plantes et qui emmènent l'humidité dans les racines. C'est pour ça que dans ce cratère, il y a double récolte par an. Et en 1917, il y a des familles qui ont osé s'installer là et notamment les descendants d'un aventurier français. Donc la France a une participation dans le développement de l'île de Fogo et dans ça, ses fantasmes. Oui, parce qu'il faut dire les choses jusqu'au bout parce que ce français, visiblement, il avait la rencontre facile et il a laissé tellement de descendants qu'il y a beaucoup de blonds aujourd'hui au Cap Vert qui ont un lien génétique avec lui. Oui, c'est-à-dire, c'est une histoire vraiment de KPDP romantique. C'est un homme qui s'appelait Armand de Monron. On ne connaît pas personne d'origine en France. Il serait parti pour fuir la France, un duel, un amour ou la politique. Et puis, partant pour le Brésil, il aurait vu au port de Fogo une très belle demoiselle et le bateau est parti sans lui. Et il s'est installé là et puis il ne s'est pas marié mais il a concubiné avec au moins cette belle femme qu'il installait dans des fermes isolées de la partie la moins peuplée de l'île. Il était à la fois médecin, guérisseur, ingénieur. Il a construit des très belles plantations. Il a construit des routes. Il a repeuplé l'île. Oui, il l'a repeuplée. Vraiment concrètement. Généreusement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Montron là-bas. Alors oui, on dit Montron. Montron. Oui, on dit Nyo Herman Montron. C'est un personnage héroïque de l'île et génétiquement il est très très présent parce que c'est vrai qu'à une époque mais c'est très important parce qu'à une époque où tous les jeunes de l'île de Fogo partaient sur les bateaux malignés, c'est l'histoire du développement de la chasse à la baleine et les bateaux américains venaient chercher des jeunes qui fuyaient la famine et qui partaient. Et l'île de Fogo était en décrépitude. et Armand Montron est arrivé. Ah, et il a repeuplé. Didier Ferrat, vous avez beaucoup de traces génétiques autour de la planète parce que vous voyagez beaucoup. Moi, j'ai changé de nom en fait pour passer le plus inaperçu. Moi aussi, je viens de là-bas mais en fait, j'ai changé de nom. Il a planté aussi des musiques là-bas. Beaucoup aussi. La musique de Fogo est très riche et comme au Cap Vert, c'est toujours des musiques de salon qui viennent du Portugal qui sont transformées par les descendants d'esclaves et ça ressort de la guitare ou de l'accordéon très canaille, très sensuelle. Jean-Yves Lourdes, on parlait des volcans tout à l'heure. On a compris qu'il y a des gens qui habitaient dans les cratères mais quand les éruptions se produisent, c'est quand même assez dramatique. Il y a des habitations qui se retrouvent sous les coulées de lave. Alors il y a une très belle route pavée qui monte au volcan et qui passe par une brèche de l'explosion de l'éruption de 51 et effectivement dès que les premiers signes arrivent, c'est le branle-bas de combat, les camionnettes chargent, les gens s'en vont et l'éruption de 2014 a été tragique. Moi qui ai vécu dans ce chaudron pour écrire, pour enregistrer les musiques, quand je suis revenu en janvier 2019 dans la Caldera, j'ai vu les maisons où j'ai habité sous 4 mètres de lave de courte. C'était terriblement impressionnant. Mais les jeunes ont repris leur destin en main et ils installent sur ces lacs de lave solidifiés des hôtels mais qui leur appartiennent, qu'ils vont gérer eux-mêmes sans dépendre des pouvoirs et j'ai assisté à une dynamique économique et culturelle dans la Caldera de Fogo en 2019 qui était incroyable. Ils prennent leur destin en main et les terres agricoles sont tellement fécondes et il y a de la vigne parce qu'il y a du vin et le vin de Fogo est très connu. Oui, il est très très connu. Eh oui, c'était un vin qui noircissait la langue et les dents qu'on appelait autrefois le manécon, c'est-à-dire le vin de Manuel. Pourquoi il noircissait les dents et la langue ? C'est comme si vous aviez mangé une tarte à la myrtille après avoir vu un verre de vin de Fogo. Alors il s'est beaucoup amélioré parce que les oenologues italiens sont venus faire des coopératives mais qui a disparu sous les laves mais le vin de Fogo est maintenant réputé bon, c'est excellent le vin blanc, une bouteille, ça suffit. Il ne faut pas exceller. Et pour finir sur le volcan, moi j'ai vu lors d'un tournage de Faux pas rêver au Cap Vert, il y avait effectivement un hôtel qui venait d'être bâti un peu de temps avant entièrement rempli par de la lave, donc détruit et les gens reprennent, relancent. Il y a une espèce d'optimisme incroyable parce qu'on n'hésite pas à reprendre, la vie reprend tout le temps. Oui, il y a même un jeune couple, une Française et un natif de la Caldera qui ont construit leur hôtel en bloc de lave avec des sculptures que fait un jeune capverdien de Fogo qui s'appelle Zorro et qui sculpte la lave des personnages. Ça fait un hôtel d'art brut très proche du palais idéal du facteur Cheval. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Mais il y a comme ça au Cap Vert, ce mélange un peu de nostalgie sur la dureté, les ruptures, les pertes et puis en même temps une énergie. Et c'est ce mélange des deux qui fait aussi l'âme du pays, je trouve. Il n'y aurait pas eu... C'est un érotisme contre la mort, le Cap Vert. Toute la littérature, si vous prenez la littérature du Cap Vert, alors ça, il faut remonter plutôt dans les îles du Nord, Sotavento, où la littérature est née avec l'Elysée dans l'île de San Vicente à Mindelo. Mais tous les premiers écrivains, ils n'ont écrit que sur cette lutte contre la famine. Et c'est terrifiant. Le grand ami Car Cabral, qui a été l'indicateur de l'indépendance du Cap Vert, il a écrit des poèmes où il disait au Cap Vert, s'il pleut, nous risquons de mourir noyés, parce que la pluie arrive et dévaste tout, et s'il ne pleut pas, nous risquons de mourir assoiffés. Et c'est pour ça que le Cap Vert est longtemps, au cours du XXe siècle, sont longtemps partis en bateau, cueillir le cacao dans l'île de Santomé. Ce sont les paroles de Sodade, de Césaria et d'Ora. Qu'est-ce qu'à Mignolon ? Je ne pas s'entommer qui t'a montré le long chemin pour Santomé. Merci beaucoup, Jean-Yves Leud, on vous écoutera pendant des heures nous parler du Cap Vert, parce que c'est tellement riche et tellement fort en émotions, en intensité. Je dois beaucoup à ce pays. Oui, je sais, je sais. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment du roman que je conseille à tous de lire avant de partir au Cap Vert qui s'appelle Cap Vert, notes atlantiques aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup, Jean-Yves Leud, à bientôt. Merci, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sous-titrage ST' 501